Bonsoir à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Manoushka Taro. Si vous n'avez pas encore visionné ma vidéo de présentation, je vous invite à aller la voir. Manoushka Taro est une chaîne qui se veut simple, authentique et ouverte à la discussion, presque toujours dans la paix et la bienveillance. Sur cette chaîne de voyance, je vais vous partager ma collection d'oracles de Taro, mais je vais aussi partager avec vous ma passion de la littérature. Ici, je ne vous parlerai que de livres ayant un lien direct avec l'ésotérisme, mais revenons à l'ici et maintenant et concentrons-nous sur le sujet du jour qui est consacré sur la demande insistante de mes guides au contact défunt. Est-il conseillé de contacter les défunts et si oui, comment faire ? Et pour ce faire, j'ai décidé de vous présenter par l'intermédiaire de deux livres traitant ce sujet, l'éminente et la très médiatisée médium Patricia Dare, ex-journaliste, auteure et conférencière. Voici donc le sommaire, présentation de ces deux livres, ensuite définition de la médiumité. En troisième point, nous parlerons du contact défunt, bon, pas bon, vrai, faux. Et en conclusion, je vous poserai la question et si nous cessions tout simplement de les importuner avec nos messages. Premier livre, Souffle vers l'éternité, je voudrais partager mes messages de l'au-delà, édité en 2012. Super bouquin, je suis fan. C'est un livre que l'on peut lire n'importe où et que l'on peut lire à plusieurs degrés. Soit vous croyez au monde de l'invisible et vous allez partir à la chasse aux fantômes en compagnie de Patricia Dare. Soit vous êtes sceptique et alors je vous conseille de le lire comme un roman de science-fiction du style Buffy contre les vampires. L'écriture est rythmée, envolée, certaines scènes sont comiques. Franchement, c'est un moment de détente assurée, passé en compagnie des fantômes. Son deuxième livre, édité en 2013, Les Lumières de l'invisible, dans ce livre Patricia Dare, met son don de médium au service de la science, de l'archéologie. L'approche est novatrice, elle parle de la mort avec simplicité et nous apprend à ne pas en avoir peur. Elle parle aussi de la mémoire collective. Puis vous y retrouverez aussi des comptes rendus d'expériences de médium. Encore une fois, je ne peux que vous recommander ce livre, qui est très facile à lire et aussi très pédagogue. Il faut savoir que Patricia Dare est issue du Berry, terre propice aux sorcières et aux druides, et qu'elle a fait beaucoup de bien dans le monde de l'ésotérisme et du développement personnel. J'aime beaucoup cette médium, elle sait captiver son auditoire par une pensée bien construite et un phrasé riche. Je vous recommande ces deux romans si vous ne les avez pas encore lus. Passons à la définition du médium ou de la médiumité. La médiumité est tout simplement le fait de pouvoir recevoir des messages de l'au-delà et l'on distingue quatre formes. La première forme se situe au niveau du chakra coronal que l'on traduit par la claircognition. En deuxième point, vous avez la clairvoyance qui correspond aux flashs, aux images et qui arrive par le troisième oeil. En troisième point, vous avez la clairaudience qui correspond au chakra de la gorge. Elle se traduit sous forme de pensée. Et pour finir, vous avez la clairsentience qui communique avec le chakra du cœur et qui se traduit par des émotions et des ressentis corporels. Sans omettre les rêves prémonitoires, la télépathie, les voyages astraux d'âme à âme. J'ajoute qu'un médium n'est pas un tarologue ni un cartomancien et qu'il n'est donc pas obligé de se former à la cartomancie pour obtenir des messages. Néanmoins, l'association des cartes ou de tout autre support facilite les messages et rend le médium beaucoup plus productif. Retenons que le médium est une passerelle entre le monde du visible et de l'invisible et qu'il reçoit bien évidemment des messages d'entités qui peuvent être des défunts mais aussi des anges ou des archanges. Passons à la question « Est-ce qu'un médium peut rentrer en contact avec un défunt ? » La réponse qui va suivre n'est pas la vérité absolue. C'est ma conception des faits à travers le prisme de ma propre expérience en tant que médium mais aussi en tant que consultante. Chaque personne émet des fréquences et même si ces fréquences ne sont pas identiques elles peuvent car même se classer par famille. C'est pour cette raison que l'on se sent attiré comme aimanté par des personnes et au contraire on a beaucoup de mal à supporter la présence d'autres personnes. Ces affinités sont gouvernées par notre champ magnétique qui est invisible à l'œil nu. Il en va de même pour les défunts. Tous les défunts ne peuvent pas passer par un seul et même canal. Nous avons tous des guides différents les uns des autres et il peut arriver que nos propres défunts ne puissent pas communiquer avec nous. Ici je parle de l'expérience d'une médium car pour ma part jusqu'à ce jour j'ai eu la chance de pouvoir communiquer avec mes propres défunts. Mais, et ce détail a son importance, c'est, et toujours selon moi, eux qui décident du moment. Je ne peux pas et me refuse d'ailleurs à les convoquer sur le bon plaisir d'un éventuel patient. Par ailleurs, quand nos défunts passent de l'autre côté, ils sont très occupés. Ils doivent remplir des missions et il se peut, dans certains cas, qu'ils ne cherchent plus à nous contacter si le besoin n'est pas urgent. Car cela leur demande beaucoup d'énergie et c'est parfois même douloureux pour eux. J'ai remarqué aussi que souvent, quand j'ai été contactée par un défunt, c'était parce que la personne concernée était dans une situation très critique. Pendant près d'un mois, une maman qui était partie d'un cancer n'avait de cesse de me demander de veiller sur son fils qui est un ami proche et effectivement, ce dernier, à cette époque-là, a échappé de peu à une catastrophe. Bref, les messages des défunts sont à dissocier de nos guides qui, eux, nous aident dans notre quotidien et nous envoient des messages régulièrement pour nous avertir en sachant que nous sommes des humains et qu'il peut nous arriver de mal interpréter un message. Un médium a ses failles et il se peut que la personne ne capte pas votre situation. Dans ce cas, je vous invite à consulter quelqu'un d'autre. Suite à un drame, il y a 24 ans, désespérée, très très dépressive, je me suis ruinée presque une année entière auprès de médiums, m'accrochant à la voyance comme à une bouée de sauvetage car ma vie n'avait plus de sens. À cette époque-là, j'ai même cru avoir perdu mon don de médium. Deux ans s'écoulèrent et pas un seul voyant, pourtant célèbre pour certains et chèrement payé, n'a pu au final me prédire mon avenir quant aux soi-disant messages canalisés qui, sur le moment, avaient l'effet euphorisant et doux à la fois d'une passie et valda, ils étaient tout aussi faux. Il s'avère que cette année, au mois de mai précisément, mon fiancé, qui s'est suicidé à l'âge de 27 ans, accident que j'avais vu en rêve, est venu me faire un coucou. Exactement, il m'a dit « Pardonne-moi, je t'aime, je suis très heureux » et il est reparti. Il m'a laissé là, des larmes pleines les yeux car je pleure à chaque contact défunt. Et bien sûr, ensuite, je lui ai parlé, j'ai cherché à rentrer en contact avec lui et nous avons échangé par le support des cartes. Il m'a assuré, et je vous assure que ce que je vous dis, c'est uniquement la vérité, rien que la vérité. Il m'a assuré qu'il venait de me contacter pour la première fois depuis 24 ans car jusqu'à ce jour, il avait été tenu à l'isolement. Je n'ai pas pu en obtenir plus et depuis, il a disparu de mon radar, on va dire, et je n'arrive plus à rentrer en contact avec lui. Donc, pour conclure, je vous dirai qu'en tant que médium spirit, je me refuse à les convoquer sauf exception, mais j'accueille toujours leur message avec un grand bonheur et aussi un grand honneur. Si vous avez juste du chagrin mais que vos vies ne sont pas en danger, dans la plupart des cas, le dit défunt partira apaisé. Et au contraire, il faut tout faire pour les rassurer et non pas les retenir entre deux mondes avec nos pleurs, nos regrets et notre culpabilité. Je sais que ce que je vous demande, c'est dur parce que la perte d'un proche, c'est quelque chose d'hyper douloureux. Je suis passée par là plusieurs fois, donc je sais de quoi je parle. Mais pensez que vous avez eu la chance de vivre à leur côté un nombre d'années, deux mois et que si vraiment ils veulent un jour vous faire un clin d'œil ou vous passer un message, alors croyez-moi sur parole, ils vous mettront sur votre route, soit la bonne personne pour vous délivrer ce message à l'instant T, soit ils vous le communiqueront par le biais d'une chanson ou d'une phrase qui résonnera alors dans votre cœur. Ayez la foi et soyez sûr d'une chose, ils continuent de vous entendre. Alors parlez-leur aussi souvent que le cœur vous en dit, mais ne les culpabilisez pas avec vos pleurs et votre solitude. Dites-vous qu'ils doivent évoluer pour leur bien. Cessons de nous comporter en enfants capricieux à qui il faut tout, tout de suite. Au contraire, si j'avais un conseil à vous donner, c'est celui de profiter de chaque minute de la vie sur terre avec vos proches et dites-vous qu'un jour ou l'autre, vous les retrouverez de l'autre côté. Vivez pleinement le moment présent et priez pour vos défunts. C'est à mon sens le plus beau cadeau que vous puissiez leur offrir. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada